C'est quand même une obsession, c'est-à-dire qu'il est quand même sur mon fond d'écran de téléphone et tout ça. Sueur froide. J'ai toujours aimé avoir peur au cinéma et ça peut me provoquer ça. Des grosses angoisses et j'aime ça, c'est très bizarre. Il faudrait vraiment que j'aie un bon compagnon parce que je pense que je tiendrai un quart d'heure. Comme ça, je dirais peut-être effectivement Harrison Ford dans Le Fugitif. Il faut que je trouve quand même quelqu'un qui puisse prendre un peu soin de moi. J'en ai deux, je crois. C'est toujours des répliques en tous les cas en tant que metteur en scène qu'on aimerait bien écrire. Il y en a une de Basic Instinct avec Sharon Stone qui lors de son mémorable interrogatoire se baisse et regarde Douglas en lui disant « Et vous, est-ce que vous avez déjà baisé sous cocaïne ? » Ça, j'avoue que ça m'avait tué. Et j'en ai une aussi du « Silence des Agneaux » parce que ça m'avait vraiment terrifié. Pour moi, c'est vraiment une des phrases définitives. Où Hannibal, dans sa cellule, dit à Clarisse « J'ai été interrogé par un agent de recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre, avec un excellent clienti. » Et il rajoute ce truc mythique de « Flics et voyous ». Ripoux, quoi. Inda Fiorentino dans « La Seduction » de John Dal. Je pense que j'étais aussi adolescent à ce moment-là et c'était toute une période de films, de polars américains, soit indépendants d'ailleurs, soit de studios. Très sexy. Le portrait d'une femme fatale qui s'appelle Bridget, sans aucune limite pour récupérer 700 000 dollars. Et c'est vraiment une série B hyper féministe, en fait, déjà, je pense, pour l'époque. C'était une femme qui voulait tout, qui obtenait tout et qui voulait encore plus. Ça, ça dépend de la soirée. Comme plein de gens, j'aimerais qu'offrir l'assassin de Memorief Mörder, dont on ne connaît pas du tout l'identité. Donc, est-ce qu'il va y avoir un acteur qui va le jouer dans le prochain volume du film, puisque maintenant, l'énigme a été résolue dans la vraie vie ? Ça serait plutôt un acteur invisible, du coup, un peu comme celui de Zodiac, de Fincher aussi. Tous ceux qui nous laissent un peu dans le vide et un peu suspendus, comme ça. C'est très vertigineux d'attendre, en fait, dans un film, une résolution qui ne viendra pas. Le Samouraï, ça définitivement, c'est vraiment un de mes films préférés. Avec un acteur coréen qui s'appelle Gong Yoo, qui est assez connu pour Le Dernier Train pour Busan. C'est un acteur avec qui j'adorerais travailler et qui t'a passé une petite nuit en garde à vue avec un acteur aussi beau. Je suis pour... C'est quand même une obsession, c'est-à-dire qu'il est quand même sur mon fond d'écran de téléphone et tout ça. Ça, c'est impossible. Impossible, mes deux réalisateurs préférés, donc impossible. Un dont je suis vraiment admiratif du cadre, de la virtuosité. Chabrol aussi, d'ailleurs, dans un genre tout à fait différent. En tous les cas, chez Chabrol, je me sens un peu en famille. Tout le monde est très, très pervers, en fait, et en même temps, on bouge bien et on picole. Donc ça, ça me plaît. Chez Melville, pour moi, c'est tellement de l'étoile de maître, en fait. Ça m'impressionne beaucoup. J'aime beaucoup les deux. Ça dépend si je suis trop bourré pour l'orthographe, en fait, du titre.